Bonjour, je suis Tinisha Sobran, nutritionniste et diététicienne et aussi consultante en nutrition pour l'association de l'ABSA. Donc, comme promis, Mola avec encore une vidéo éducative pour accompagner nos patients diabétiques, effectivement, pour gérer le diabète au mieux pendant sa période de confinement. Pour rappel, dans une dernière vidéo, nous t'y cause un petit peu sur les fruits. Donc, les fruits, la recommandation internationale, les demandes nous d'avoir 2 à 3 fruits par jour. Et c'est quoi une portion de fruits? Donc, effectivement, c'est ce qui rentre dans nos pommes de la main. Donc, n'importe quel fruit qu'il nous peut prendre, c'est qu'il rentre là-dedans et qu'il fait une portion de fruits. Maintenant, les fruits sont certainement riches en thèmes de vitamines, riches en antioxydants et riches en fibres. Et qui dit, vitamine, antioxydants, dit aussi par rapport à nos systèmes immunitaires, les pouces, aide-garde nos systèmes immunitaires en bonne santé. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les fruits contenient du sucre naturel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il ne faut toujours pas que tout le monde passe en diabétique. Donc, la modération, c'est quelque chose qui est très important. Et de revoir la quantité de fruits qu'il se peut prendre de tous les jours. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a par rapport aux briques de jus ou aux fruits qui ont tendance à faire à la maison? Donc, les briques de jus, malheureusement, n'ont aucun valeur nutritif. Un, il faut des balances de diabète, encore plus. Deuxièmement, ce qui peut arriver aussi, c'est que ça mange jus là, éventuellement à la longue, il est capable d'augmenter le risque d'avoir la goûte. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a par rapport à mon jus à la maison? Est-ce que je suis meilleur? Mon jus à la maison, c'est certainement meilleur. Je t'ai un avantage sur mon jus en commerce. C'est parce que je t'ai un plus de vitamine C. Mais, est-ce que je prends moins l'impact sur les diabétiques? Il faut voir qui je peux mettre en termes d'ingrédients. Quand nous pouvons faire un verre jus, si nous pouvons mettre 5 orons à dents, automatiquement, nous pouvons mettre 5 orons. Et pour mon diabète, pareil, nous pouvons mettre 5 orons. Donc, quand vous êtes à la maison et vous êtes en train de faire des jus faits maison, ce qu'il nous recommande, c'est effectivement d'avoir un maximum, maximum de 2 portions de fruits et de rajouter des légumes. Donc, comme on veut dire légumes, il est capable de concombre, il est capable de céleri, il est capable de mélanger là-dedans. Ou même si vous avez envie de garder qu'un jus de fruits, vous êtes couplé avec de l'eau. C'est-à-dire que vous gardez, disons, l'exemple d'orange, après vous êtes couplé avec de l'eau. Maintenant, quelle est la meilleure façon pour faire un jus à la maison? Est-ce que c'est un jus ou un blender? Malheureusement, un jus n'est pas recommandé. Parce que, comme on a trouvé, un jus seul, il tient tous ces fibres de côté. Donc, finalement, ce qu'on peut boire, c'est que ça plie un jus pareil qu'on a en commerce, mais seulement avec un petit peu plus de vitamine C. Par contre, un blender, il vraiment préserve la quantité de fibres qu'il a dans l'alimentation, dans ce produit-là. Et quand on peut boire nos jus, les fibres aussi permettent un ralentissement en termes de l'absorption de sucre dans nos légumes. Maintenant, si ce n'est pas un grain de chia ou même un grain de l'un à la maison, c'est que ce n'est pas possible de rajouter une petite couillère dans ce banc de jus et il pourrait ralentir encore plus, parce que ce soit un grain de l'un, que ce soit un grain de chia, ce qui permet des fibres, mais aussi ce qui permet de l'oméga, qui est effectivement bon pour l'équipe. Donc, ça c'est une petite astuce que vous êtes capable de faire, mais il ne faut pas oublier aussi, grain de l'un, les bisains écrasez, parce que sinon, il n'est pas pour absorber de nos légumes. Donc, les bisains écrasez quand vous pouvez inclure les dans le jus, ou sinon à la base, vous êtes capable de mettre les dans un blender même. C'est vrai que nous nous faisons un petit peu en termes de manju aujourd'hui, mais meilleure boisson reste de l'eau. Donc, combien d'eau il faut boire par jour? Moi, ce qui me recommandait, c'est de regarder quand vous faites la toilette. La couleur de votre urine est vraiment indicative de vraiment combien hydraté, vous êtes hydraté par rapport à vous de l'écho, combien hydraté. Si la couleur est bien pâle, vous êtes bien hydraté. Si la couleur est jaune ou jaune foncée, vous êtes bien déshydraté. Et bien sûr, elle manque de de l'eau aussi. Il n'est pas à venir l'impact aussi sur la constipation, quand il rend les sels beaucoup plus durs et il n'est pas à faire du mal. Donc, en incluant de l'eau dans l'alimentation, certainement, nous pouvons empêcher les cours déshydratés. Deuxièmement, nous pouvons aider la selle par ce mieux, mais aussi, très important, ce qu'on peut boire de l'eau aussi diminuer le risque d'avoir mal pieds de l'uré. J'espère que ce n'est pas une vidéo et ce n'est pas un petit tip, ce que vous avez dit. Et faites-vous pour comment, pour dire nous, si ce sont des autres topics que vous avez envie de m'aborder. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501